... Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Marisol Touraine et quels sont les objectifs de cette loi ? Alors, c'est une loi très vaste puisqu'elle comporte 57 mesures. Une loi qui a pour objectif, en quelque sorte, de réformer notre système de santé, d'insister particulièrement sur la prévention. Donc, je vous avais dit, ce texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 avril, mais il a été effectivement contesté par une partie du corps médical, par une partie de la classe politique. Et puisque déjà, 2000 amendements ont été déposés. Alors, 57 articles. On a retenu principalement la réforme sur le tiers payant, la généralisation du tiers payant pour les patients. Mais il y a d'autres mesures importantes. Alors, évidemment, on ne va pas toutes les passer en revue, mais je vous propose de revenir sur trois mesures phares, trois mesures qui vont vraiment changer concrètement les choses pour les patients. Donc, la généralisation du tiers payant, mais aussi les actions de groupe et le droit à l'oubli pour les anciens malades. Nous allons voir en détail quelles sont les conséquences de ces trois mesures avec une avocate spécialiste du droit de la santé. Donc, nous allons voir avec elle à la fois l'endroit de la médaille, mais aussi l'envers, parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs sur chacune de ces mesures. Une des mesures phares de ce texte, c'est la généralisation du tiers payant. L'intérêt de cette mesure est de recentrer la relation entre le patient et le médecin uniquement sur le soin, faire en sorte que le patient soit complètement détaché de la problématique financière. Mais, selon que le médecin qu'il va aller voir est en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, ou il est en secteur 2, c'est-à-dire avec dépassement d'honoraires, dans le second cas, il va devoir sortir de l'argent, surtout pour les médecins spécialistes. Le risque de cette mesure, c'est d'inciter les patients à consommer plus de soins, à en consommer de manière abusive. Dans les pays où on a adopté cette mesure, les États ont été obligés de canaliser cet accès aux soins en contraignant les patients à ne choisir que des médecins qui sont inscrits sur une liste qui correspond à un secteur géographique, par exemple. Une mesure révolutionnaire, c'est l'action de groupe en santé. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent ? Quand une victime d'un produit de santé, d'un médicament, d'une prothèse, d'une pilule, subissait un préjudice, elle devait affronter le combat judiciaire toute seule. C'est très long, c'est très coûteux, psychologiquement difficile à supporter. Et beaucoup de ces victimes abandonnent en cours de route. Aujourd'hui, grâce à cette action de groupe, les patients qui n'auraient jamais osé aller en justice, vont pouvoir se regrouper dans le cadre d'une association de patients et aller en justice tous ensemble. C'est l'association de patients qui va financer le procès, construire l'argumentation juridique. Le problème, c'est qu'à ce jour, on ne sait pas avec quel financement elle va pouvoir financer elle-même les frais liés à ce contentieux. Une autre mesure, c'est le droit à l'oubli pour les anciens malades. Elle permet aux anciens malades de ne plus avoir déclaré qu'ils ont été anciens malades quand ils veulent contracter un prêt, quand ils veulent contracter une police d'assurance. Et la conséquence évidente, c'est qu'ils ne vont pas avoir à payer de surprimes. Le problème, c'est que dans le texte, par exemple, il n'y a pas de définition de ce qu'est un ancien malade. Il n'y a pas de définition de ce qu'est guérir. Si on considère qu'on est un ancien malade au bout de trois ans, cette mesure est magnifique. Si on considère qu'on est un ancien malade au bout de 20 ans, cette mesure ne sert à rien. Donc tout va dépendre de l'interprétation qui va être faite. La pratique d'activité sportive, ça aussi, on a entendu ça et ça a beaucoup retenu l'attention à la fois des journalistes. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une mesure qui fait quand même assez l'unanimité parce que les médecins vont pouvoir prescrire une activité sportive à des patients qui ont des maladies chroniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont prescrire à ces patients une activité dans un centre sportif qui va avoir un label de qualité et donc qui va être habilité à leur faire faire une activité physique vraiment en relation avec leur pathologie. Donc ça, c'est intéressant. Donc seul problème, c'est que ça ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale. Ah, ça ne sera pas pris en charge ? Et non, malheureusement. Non, c'est vraiment là où... Le défaut de cette mesure. Mais bon, voilà. Parce que là, comment ils vont faire ? Comment le patient va se dire, je vais tenter ce coup-là, ça va me faire un bien fou. Tout le corps médical dit ça, sauf que c'est à votre charge. On espère quand même que ces centres qui seront labellisés ne seront pas hors de prix, qui seront vraiment, qui vont pratiquer des tarifs raisonnables. D'accord. On poursuit avec l'actualité.